Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis vraiment très contente de vous faire. Aujourd'hui je vais tester des nouvelles choses, je vais tester des aliments que je n'ai jamais goûté avant. Je vous ai fait cette vidéo il y a déjà quelques mois il me semble, voire un peu plus. Je sais que ça vous avait bien plu. J'ai des choses qui ont l'air tellement bonnes, comme par exemple ces cookies crémeux au beurre de cacahuète, les Kinder Pingouis à la noix de coco, de la pâte à cookies crues, des chips à la truffe, j'ai de l'eau minérale noire aussi, j'ai des mochis, des Milka Choco Snack, plein de trucs de supermarché, quelques nouveautés. Bref, j'ai faim, je ne me passionne pas plus longtemps, c'est parti pour la dégustation. Bon allez je commence avec les Milka, ils ont l'air tellement bons ces Milka. Est-ce que vous les avez déjà testés ou pas ? Vous savez c'est des Milka avec le cœur fondant en lait, petit gâteau au chocolat. En général moi tout ce qui est cœur fondant en lait j'adore. Au niveau du prix ça m'a coûté 2,54€ et à l'intérieur il y en a 4. Hop c'est tout petit, je trouve ça un petit peu cher quand même. Voilà c'est comme ça, c'est miniscule, c'est plus petit qu'un Kinder Pingouis. On va voir comment c'est à l'intérieur. Ouais c'est comme ça, c'est classique. Comme je disais il y a un fourrage au lait, il y a comme un petit gâteau et une coque de chocolat. Je teste. Je trouve pas ça hyper sucré. C'est pas trop sucré. Franchement c'est bon, après c'est classique, c'est pas révolutionnaire. Je pense qu'on pourrait comparer ça à un Kinder Pingouis classique. Il y a quelques petites différences mais ça se ressemble énormément. Et même si j'aime beaucoup je trouve que c'est pas aussi bon que Kinder Pingouis. Si je devais racheter quelque chose dans ce style-là, j'achèterais plus Kinder Pingouis. C'est quand même une belle découverte. Je mets un 7 sur 10. On passe au chips à la truffe. J'ai choisi un paquet de chips à la truffe monopré gourmet. C'est de la truffe blanche d'été, il y en a 0,33%. Vous allez me dire c'est pas énorme mais moi je préfère qu'il n'y en ait pas beaucoup parce que c'est vrai que la truffe, selon la qualité, plus il y en a et comment dire... Plus ça me provoque des nausées on va dire. Il faut vraiment que ce soit une truffe de qualité. Là on reste sur un paquet de chips industriel, ça peut être de qualité. Attention surtout que le paquet coûte 4,99€. Je sais pas de mots, il y en a 100g. J'ai toujours voulu goûter des chips à la truffe mais j'en ai jamais fait une priorité. J'avoue que c'était vraiment l'occasion là. On va voir à quoi ça ressemble. C'est bizarre d'aimer un aliment mais de pas aimer son odeur. Les chips sont bien épaisses. Ça fait vraiment chips de qualité. On va voir au niveau du goût. C'est parti, je goûte. Regardez. Je remélange à l'envers. J'ai l'impression qu'elles sont pas très salées donc je me dis que le sel il était trop fond. J'en goûte une autre. On est sur des chips très épaisses et je crois que ça me plaît. Comme annoncé sur le paquet, le goût de la truffe est quand même très léger et ça me va. Ça me va mais est-ce que je rachèterais ? Non, je rachèterais pas parce que j'aime la truffe, j'aime les chips mais le mélange des deux, ça me fait ni chaud ni froid on va dire. Mais les chips en elles-mêmes sont très bonnes. Il y avait aussi des chips à la truffe noire. Je pense que le goût aurait été peut-être plus prononcé. Après tout dépend du dosage aussi. Je mets 7,5 sur 10. On passe à la pâte à cou qui crue, qui fait un carton sur TikTok. Enfin du moins on en parle de plus en plus. Elle coûte 2,99€, je l'ai acheté au rayon yaourt. Et on va voir ce que ça donne. Donc c'est des petits pots comme ça. On dirait de la glace. Ça sent la même odeur que la glace. Non mais regardez, j'ai vraiment l'impression que j'ai mangé un pot de glace quoi. Pour l'instant ça me tente bien. Il y a combien de calories dans ce truc ? Parce qu'à mon avis, ce niveau-là ça doit être quelque chose. Alors, pour 100g il y a 493 calories. Sachant qu'un pot fait 75g. Donc c'est pas rien, 52g de glucides. Dont 25g de sucre. Et qu'est-ce qu'il y a marqué d'autre ? Il y a de la farine de blé thermisée, du beurre doux pasteurisé. Normalement la pâte à cookie crue, on peut pas la manger à cause de la farine. De toute façon toutes les pâtes à gâteau crue, on peut pas les manger en vrai. Normalement il faut vraiment faire réchauffer la farine à un certain degré pour brûler toutes les germes et tout ça. Donc on va voir. Je vais goûter comme ça et après je vais la chauffer un petit peu. Parce qu'il y a marqué que si on la met au micro-ondes, 10 secondes, on peut la voir ultra fondante. C'est hallucinant, on dirait vraiment une glace. Alors honnêtement là tout de suite maintenant je suis pas fan. Peut-être que fondante, tout sera mieux. Je la réchauffe et je vous retrouve tout de suite. Ok c'est bon, je l'ai fait réchauffer. C'est un petit peu plus mou mais rien de fou. Je goûte. Chaud c'est mieux. Oh là là, j'arrive pas à m'arrêter. Non en fait c'est bon, vraiment c'est bon. Mais après je sens que c'est pas un truc que j'irai racheter, vous voyez. Mais je mets quand même un 7 sur 10. Parce que c'est bon. On passe au suivant. Je passe au cookie crémeux au bord de cacahuète. A chaque fois je passe dans le rayon biscuit chez Monoprix. Ces cookies me font de l'oeil. Ils coûtent 3,39€. Il y en a que 6 en plus dedans. Attendez je vais ouvrir et je vous lis la description. Ça sent bon, ça sent la vanille. Ça ressemble pas trop à la photo. Bon c'est pas grave. Donc c'est au peanut butter mais je crois qu'il y avait aussi goût chocolat. A vérifier. Moi je préfère le peanut butter. Du coup c'est un biscuit sablé de qualité. Un fourrage généreux et crémeux. Une saveur gourmande intemporelle. Bon ok. Je le coupe en deux. Rien de fondant en fait. Est-ce qu'il faut le mettre au micro-ondes ? Vous voyez du fondant ou pas ? Ah je crois que je vois un peu. Ah mais je pense qu'il faut le mettre au micro-ondes. Il n'y a pas le mode d'emploi. Vous savez quoi ? Je vais me manger comme ça. Et cette partie je le réchaufferai. Comme ça je verrai ce que ça donne aussi. Mais bon ça dit pas qu'il faut le réchauffer. Il y a marqué un goûter sucré-salé original et addictif. Donc vous ne pourrez plus vous passer. Allez je goûte. Waouh. Waouh waouh waouh. C'est tellement bon. C'est vrai que le sablé fait vraiment sablé de qualité. L'intérieur en fait juste ici est super fondant. Bah ce que je vais faire c'est que je vais le réchauffer et puis je retrouve dès que c'est chaud pour voir ce que ça donne. C'est bon c'est un petit peu chaud. Honnêtement il n'y a pas de différence à l'intérieur. C'est exactement la même texture que tout à l'heure. Bon donc on va voir. C'est super bon franchement c'est super bon. C'est super bon mais après il n'y a pas une énorme différence non plus. L'intérieur du cookie n'est pas plus fondu. A part la température ça ne change rien. C'est pas plus moelleux. Non il ne se passe pas grand chose. Ils sont très très bons. Après je ne réffole pas trop du sucre. Je pense que si je prends un cookie j'irais vraiment m'acheter un cookie en boulangerie ou voilà j'en mange tellement rarement que voilà je ne me vois pas prendre ce type de cookies. Mais bon si vous aimez les cookies industrielles je crois qu'on est sur la crème de la crème du cookie industriel. Non c'est vraiment très très bon. Malgré tout je mets un 8 sur 10. C'est validé. On passe à l'eau noire. Alors elle est un petit peu vidée parce que je ne vous cache pas que je l'ai déjà goûté et c'est spécial. Attendez j'en ai deux. Voilà la deuxième. Ces eaux noires en fait elles sont 100% naturelles et elles seraient hyper bonnes pour la santé. Celle-ci elle est enrichie en acide fluvique et celle-ci elle est enrichie en charbon actif. Elles ont vraiment des bénéfices qui sont très différents. Je dirais que les deux elles sont assez complémentaires. Le charbon actif a vraiment des propriétés très intéressantes au niveau de tout ce qui est digestion. Mais elle est bien aussi pour la détoxification, pour éliminer vous savez tout ce qui est métaux, radipolibre et tout ça. Et celle-ci elle est vraiment bien par rapport aux minéraux qu'elle apporte. Elle vous donne beaucoup d'énergie. De toute façon à partir du moment où il y a des bienfaits pour le corps ça vous donne de l'énergie. En plus que votre corps est censé aller mieux. Ok donc je vais commencer par celle-ci qui coûte 5 euros. Attends je l'ai goûtée il y a deux jours. Bah celle-ci elle a pas trop de goût. Elle est légèrement amère mais il y a pas de goût. Elle a vraiment la couleur du coca pour le coup. Franchement pas de goût, sans intérêt gustatif. Après les bénéfices au niveau du corps sont à vérifier. Il faudrait tester pendant un mois, chose que honnêtement je ne ferai pas. Je vais goûter celle-ci. Celle-ci elle est vraiment très très foncée. Ah oui celle-ci coûte 5 euros et celle-ci 3,95€ il me semble. Dans ces eaux-là. Donc charbon actif c'est parti. Ouais il y a un petit goût de caramel. Je sais pas d'où ça vient. Honnêtement que ce soit celle-ci ou celle-ci. Bon celle-ci est un peu plus amère. Celle-ci a un goût de caramel je ne sais pas pourquoi. Attendez j'ai une info. Alors il y a des charbons actifs issus de la noix de coco. J'ai senti qu'il y a quelque chose de naturel. Bah je rachèterai pas. Voilà je sais pas quoi dire d'autre. On passe au suivant. Maintenant je passe aux pinguis et à la noix de coco. Ça sent bon. J'aime beaucoup les kinder pinguis classiques. Avec de la noix de coco on va voir si c'est mieux ou pas. C'est pas mal mais ça me fait penser à un bounty. Mais du coup les bounty sont meilleurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup je peux pas apprécier à 100%. Il y a un petit peu la texture du bounty. Il doit y avoir du coco râpé. C'est pas aussi fort en goût que bounty. Mais c'est quand même bon. Est-ce que j'en rachèterai ? Non. Je préfère les kinder classiques. Mais l'idée n'est pas mauvaise. Je mets un 7 sur 10. On passe au suivant. Bon j'ai le choix. Soit je mange des mochis. Soit je mange des algues. Moshi. Je les ai achetés chez Monoprix. Et ces mochis coûtent très très cher. Pour être très honnête j'ai déjà mangé des mochis comme ça à l'haricot rouge. Faites dans une pâtisserie japonaise à Paris. Et je trouve ça plutôt pas mal. J'ai donc acheté ces mochis de la maison de Corée chez Monoprix. Ça coûte 3,49€ et il y a 6 mochis. A mon avis c'est tout petit parce que la boîte n'est pas très très grande. Donc comme j'ai dit ils sont à la pâte d'haricot rouge. Ouvre-toi. Hop. Donc les voici. Voilà. Oh là là j'aime trop cette texture. On dirait une balle d'estressant. Attendons on va voir comment c'est à l'intérieur. Même si on sait tous comment c'est normalement. Hop. C'est bon. Franchement c'est bon. Par contre il y a 113 calories par mochi. Je trouve que c'est pas mieux que le mochi que j'ai goûté dans une boulangerie japonaise. Mais après c'est comme tout. Tout ce qui vient de boulangerie est quand même meilleur que l'industriel. Enfin du moins moi je trouve. Il me semble que le mochi coûtait 4€. Là j'ai les 6 certes petits mais qui coûtent 3,49€. C'est pas les meilleurs que j'ai goûté. Mais franchement ça passe bien. C'est bon. Je m'ins 7 sur 10. Je teste la salade d'algues. Ça coûte 3,50€. 3,50€ pour se faire du mal quoi. Je rigole. C'est assez détoxifiant. Ça sent pas mauvais. C'est un petit peu iodé. Donc regardez il y a des petits morceaux de piment. Moi j'aimerais beaucoup aimer. Vous savez pourquoi ? Parce que déjà je vais devoir la finir dans tous les cas. Parce que c'est très bon pour la santé. Et qu'en manger de temps en temps ça me ferait pas de mal. Ok je goûte. C'est parti. Non. Le côté iodé m'a beaucoup surprise. Même si je m'y attendais. En fait je pense que j'ai une mauvaise image des algues. Vous savez pourquoi ? Parce que moi j'ai grandi dans le sud. Donc du mois de mai au mois de septembre on a la plage. Les algues pour moi ça représente vraiment le truc à éviter dans la mer. Vous voyez ? A chaque fois qu'on allait à la mer qu'il y avait des algues. On voulait pas marcher dedans. C'était vraiment un truc un peu sale qu'il fallait éviter. Vous voyez ? Mais après c'était des algues mortes. Vous savez c'était comme du mauvais air. Mais voilà c'est le truc qui a un peu une mauvaise odeur. Du coup je fais le rapprochement quoi. Donc vous imaginez 20 ans à éviter les algues. Et là je dois les manger. Bah c'est pas mon truc. Après il y a plein de gens qui feraient pas ce rapprochement. Mais moi personnellement je le fais. Donc ça c'est pas validé. Et je vais donner ça parce que je ne réussirai jamais à le manger. On passe au suivant. Je vais goûter des cheesecake juice. Je sais pas si ça se prononce comme ça. C'est une nouveauté en édition limitée. Ça me coûtait 4,15€. Et c'est saveur chocolat blanc caramélisé. Ok. J'ai 4€. Et il y en a que 2 dedans. Autant c'est super bon. Donc on va voir. Quoique c'est quand même hyper sucré. Mais je sens qu'eux ils gèrent, vous savez au niveau du sucre. Ils l'ont pas abusé. 24g de sucre dans un pot. Oh purée. Je vais goûter. Regardez comment c'est à l'intérieur. Il y a quand même 3 couches. Je pense que là il y a une couche de caramel. Là il y a une couche de je sais pas quoi. Et en dessous il y a la couche de biscuit. Je vais prendre les 3 couches ensemble. C'est parti. Ah oui. Ça fait pas non plus hyper sucré vous voyez. Par contre il faut que j'arrête de manger ça. Parce que là c'est trop. C'est trop bon. Je vous dis la vérité. Ça c'est un 10 sur 10. Maintenant est-ce que j'en rachèterais ? Non. A la rigueur peut-être le refaire maison ? Oui. L'acheter comme ça industriel ? Non. Bon bah j'ai terminé. Je vais tester le matcha ceremony. Alors c'est pas du tout une collaboration. J'ai acheté le alatay matcha ceremony. Il coûte 34 euros. Sachez que normalement dans le matcha il y a un petit goût d'herbe. Personnellement le goût d'herbe ne me dérange pas vraiment. Et je trouve ça même très bien dans les pâtisseries. Qu'il y a un petit goût d'herbe. Surtout dans les cookies matcha chocolat blanc. Tout ce qui est pâtisserie avec le matcha. Le petit goût d'herbe de toute façon qui est très subtil. On va très très bien. C'est certainement la première fois où je teste un matcha ceremony. J'ai déjà ouvert la canette. Au niveau de l'odeur bon ça sent déjà l'herbe. Pas n'importe quelle herbe. Bon là j'ai mis de l'eau chaude. En fait de matcha là vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'elle fout. Donc j'ai mélangé mon matcha avec ma fourchette. Il y a quand même des petits grumeaux mais là c'est normal. C'est pas vraiment la texture qu'on va juger. De toute façon si ça va pas je plaide coupable. J'ai déjà fait un matcha comme ça avec une fourchette ou une cuillère où je mélange. Et il y avait des grumeaux hyper épais. Et là pour le coup c'est des tout petits trucs. C'est assez impressionnant. On sent que c'est quand même un matcha de qualité. Je goûte. Oh il est bon. Il est vraiment doux. Il est vraiment très très doux. Bah je trouve qu'on a quand même un petit peu le goût de l'herbe. Mais très 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 subtilement. C'est franchement c'est trop bon. Honnêtement je pense avoir déjà bu du matcha cérémonie. Parce que ça me dit quelque chose. Même si je sens quand même que lui a un truc en plus. Peut-être qu'il est d'une qualité supérieure. J'ai juste envie de me prendre un grand verre de matcha. Avec du lait à la vanille vous savez. Là je vois qu'il y a marqué sans amertume. Et c'est exactement ça. C'est totalement validé. C'est un 10 sur 10. Bon bah il est temps de goûter cette eau à 10 euros. Elle vient de me gève donc bon. Je vais l'ouvrir et je reviens tout de suite. Ok j'ai ouvert la bouteille d'eau. Je pensais que c'était un bouchon vous savez comme une bouteille de vin. En fait pas du tout. Oh là là. Non mais alors attendez. La bouteille est juste incroyable. Elle est très 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 belle. Après est-ce que l'eau à l'intérieur vaut réellement 10 euros ? Ça m'étonnerait. C'est une bouteille d'eau en verre. Il a été fait par un sculpteur. Donc je pense qu'on paye un petit peu ça aussi. Honnêtement peu importe que cette eau soit très très bonne ou pas. Je la rachèterai pas. C'est beaucoup trop cher. Je bois un litre et demi d'eau minimum par jour. Là ça va faire un gros budget. Surtout qu'il n'y a que 74 centilitres dedans. Donc les un litre et demi font 20 euros. Donc 20 fois 31. Ça me ferait 620 euros d'eau par mois. Je vais rester sur la cristalline à 12 centimes. Après apparemment cette eau vient d'une source qui a pas mal de bénéfices. Il y a très peu de sodium dans l'eau. Et on sait que le sodium c'est pas forcément le top. Après tout dépend des proportions. Il y a quand même 6 fois plus de sodium dans la cristalline. Mais elle reste dans les normes et elle reste très très bien. Maintenant je verse l'eau de luxe dans le verre. C'est le cas de le dire. Et la cristalline. En vrai je viens juste de le faire sur TikTok. Mais je le refais pour ici parce que c'est hyper intéressant. Je goûte la cristalline. Et là je goûte l'eau de luxe. Il n'y a pas une énorme différence. La différence elle est vraiment subtile. De toute façon si vous goûtez deux eaux différentes. Par exemple la cristalline avec la hypar. Vous verrez qu'elles ont des petits goûts différents. C'est normal il n'y a pas la même quantité de minéraux. C'est pas le même traitement aussi parfois. Du coup ça change un petit peu mais subtilement. Et même si vous comparez la cristalline à la évian. Il y aura aussi une différence. Bah là du coup aussi il y a une différence. Mais celle-ci paraît beaucoup plus pure. Par contre pour sentir la différence comme dans toutes les eaux. Il faut vraiment analyser. Si on les goûte comme ça rapidement. On va pas forcément sentir la différence. Donc voilà les personnes qui veulent acheter ça. Bah c'est très bien. Moi je vais rester sur la cristalline. Et voilà j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez revoir ce type de vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. A liker, commenter, partager et abonnez-vous pour me soutenir. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501